Et le matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Alors dimanche, le premier tour des législatives, les sondages et les premiers résultats du vote des Français d'étrangers nous donnent quelques indications. Mais évidemment Eric, vous avez noté, comme nous tous d'ailleurs, qu'à 4 jours du scrutin, on ne peut pas vraiment dire que la France soit mobilisée par ce vote et retienne son souffle. Ah oui, on s'en moque, on s'en fiche, on s'en fout, on en a cure, on s'en bat l'œil. Je m'arrête là. Je sais, la campagne présidentielle suscitait parfois les mêmes sarcasmes désabusés pour une participation finale remarquable. Mais cette heureuse surprise ne se renouvellera pas pour les législatives. On est prêt à en prendre les paris. Le vote des Français de l'étranger est éclairant. 20% de participation. L'UMP peut être assérénée. Un taux d'abstention élevé ruinerait les prétentions du Front National de multiplier les triangulaires de second tour à ses dépens comme en 1997. Mais le soulagement sera de courte durée. L'abstention massive la privera aussi d'électeurs et donc d'élus, comme l'ont montré les premiers résultats des Français de l'étranger. La loi, constatée ainsi depuis 1981, serait donc respectée. Après l'élection du président, le camp du vaincu se démobilise et laisse la place à celui du vainqueur. Le seul enjeu qui subsiste concernerait donc la répartition des voix au sein de la majorité entre le PS et le Front de Gauche. Question politique, voire politicienne. Les législatives sont redevenues une affaire de professionnels. Entrez professionnels, épuisés et là, comme on le voit à Hénin-Beaumont. Les arguments échangés sont très convenus. L'UMP dénonce le matraquage fiscal qui nous attend et le laxisme judiciaire qui a déjà commencé. Le PS demande une majorité pour le président. François Hollande fait de l'électoralisme normal. Le FN le décrit comme un Sarkozy de gauche. Le Front de Gauche aussi. L'UMP n'ose pas réclamer une cohabitation dont elle conteste le principe qu'elle aspire seulement au rôle-tite de contre-pouvoir. Et ce n'est pas complètement inutile. Après tout, si la gauche, entre Assemblée nationale et Sénat, ne monte pas jusqu'à la majorité des 3 cinquièmes, le droit de vote des étrangers devrait passer par l'épreuve du référendum. D'accord, Eric. N'empêche qu'on le répète, ces législatives n'intéressent pas grand monde. C'est le triomphe complet du général de Gaulle, qui avait l'ambition de faire de la présidentielle l'élection reine et ne supportait pas la prétention de la Chambre des députés d'incarner la nation. Vieille querelle qui remonte à 1789 et au conflit de légitimité entre le roi et l'Assemblée nationale. Le paradoxe est que les législatives ont été tuées de sang-froid par un membre éminent de cette gauche qui avait longtemps combattu l'élection du président au suffrage universel au nom de la tradition parlementaire, je veux nommer Lionel Jospin. En inversant le calendrier en l'an 2000, en plaçant les législatives dans la foulée de la présidentielle, le Premier ministre socialiste en a fait une échéance seconde et donc secondaire. Déjà, Jacques Chirac avait privé la France de l'originalité d'un long mandat présidentiel de 7 ans qui donnait au chef de l'État la durée nécessaire pour réformer. De nombreuses voix s'élèvent désormais pour qu'on achève le travail et qu'on regroupe les échéances au même jour. Car tout le monde sent bien que cette campagne des législatives est celle des faux-semblants. Le gouvernement ne dit rien, enfin rien de désagréable, c'est déjà les vacances. Mais la rentrée est pour le lendemain du 17 juin. Une rentrée chaude avec l'été. Et c'est signé Z, Z comme Zemmour, c'est chaque matin sur RTL, Eric Zemmour. Vous le retrouvez sur rtl.fr. Et donc à demain, Eric. Je vous souhaite une bonne journée.